Bonjour à tous, merci d'être venus à notre conférence. Donc ça va être une conférence à six mains. Voilà, donc je suis accompagné de deux anciens collègues étudiants. On a fait tous les trois Félins à Lyon, là où on s'est rencontrés. Et donc on a tous les trois, on partage cette même passion du CTF. Alors je ne sais pas ici qui connaît, qui sait ce que c'est un CTF ? Ok. Qui parmi ceux-là en a déjà joué un ? Excellent. Et bien pour les autres, ça va être une occasion de vous faire une intro au sujet. Ok. Donc on va, ben voilà, je vais laisser tout le monde se présenter. Hugo. Donc bonjour, Hugo Delval. Je travaille à HBank, c'est une coopérative de services numériques à Lyon. Voilà. Alors moi, c'est Mathis Hamel. Alors je travaille, j'ai deux boîtes, moi. Donc j'ai ma startup que j'ai montée qui s'appelle H25, qui organise des compétitions techniques, notamment du concours de code et du CTF, dont on va parler aujourd'hui. Et je travaille aussi chez Sojeti en full-time, avec plein de rôles. Mais le rôle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est capitaine de l'équipe CTF. Donc Sojeti a monté aussi son équipe. Donc bonjour, moi je m'appelle Nicolas Bonfante. Dans mon métier, je suis ingénieur compilateur dans une boîte qui s'appelle Move Solutions, qui fait de la migration de code. Et sur mon temps libre, je fais pas mal de CTF avec, entre autres, ces deux messieurs. Alors on va commencer déjà, un CTF, qu'est-ce que c'est ? Et ensuite, on va vous expliquer un petit peu plus en détail, avec chacun de nos domaines d'expertise, on va vous expliquer un petit peu plus en détail le contenu des CTF et de l'outillage Python pour résoudre des challenges comme ça. Donc un CTF, ça veut dire capture the flag. C'est une compétition de cybersécurité, où le but, comme le nom l'indique, c'est de capturer des flags. Donc des flags, ça peut être à peu près tout et n'importe quoi. On va exploiter des services vulnérables, des protocoles réseau qui sont mal implémentés, des cryptosystèmes qui ont, pareil, été mal utilisés. Et donc les flags, ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être un mot de passe administrateur sur un site, un message qui a été décrypté, des secrets réseau, le contenu d'un fichier sur le serveur. Il y a énormément de formats en fonction du challenge. Les challenges, à chaque fois, ils sont développés par des personnes et ils sont développés exprès dans le but d'être vulnérables. Ce n'est pas, on va dire, bon, là, vous allez choper le mot de passe du boss de Google. Ça, ce n'est pas un type de challenge qui se fait en CTF. Donc c'est un truc qui se joue en équipe parce qu'en fait, il y a énormément de domaines de compétences. Voilà, c'est un éventail et on ne peut pas être bon partout. Donc il y a des domaines assez spécifiques. C'est organisé en général soit par d'autres équipes, soit par des entreprises, il y en a aussi. Et donc il y a plein de catégories, donc du web, de la rétro-ingénierie, de la crypto, de la programmation, de l'exploitation de fichiers exécutables, autrement appelés Pawn, de l'investigation numérique, Forensics, et après, voilà, du Diver, de la Stegano. Donc le but de ce CTF, c'est d'abord de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble un CTF, qu'est-ce que ça peut contenir. Une petite intro aussi rapide à des attaques de sécu élémentaires, donc voilà, pour vous montrer un petit peu des failles de sécurité de base. Et vous montrer aussi des outils polyvalents qui seraient applicables dans pas forcément que dans le domaine de la sécu, mais aussi dans d'autres domaines, du dev, du DevOps, des choses comme ça. En fait, c'est des outils qui sont très polyvalents en général. On va commencer par le web, donc je laisse le micro à Hugo qui est l'expert du sujet. Donc oui, on va parler un petit peu de web, et plus exactement d'API et d'interfaces web qui interagissent beaucoup avec les systèmes d'exploitation. Et c'est dans ces cas-là où on va avoir des vulnérabilités d'injection de commandes. Donc par exemple, prenons un petit exemple d'une application Flask qui va récupérer un nom de domaine à partir d'un domaine qu'on lui passe en paramètre. Donc là, la première ligne de la fonction récupère un nom de domaine en paramètre et ensuite récupère le champ A DNS lié à ce nom de domaine grâce à la commande host. Donc juste pour vous montrer un petit peu comment ça marche l'utilisation de ce service, on fait un curl dessus en passant en paramètre picon.fr et on va avoir le retour de la commande avec picon.fr à l'adresse l'IP. Le problème avec ce service, c'est qu'on peut lui passer une commande comme ça, donc le nom de domaine double pipe ID et ça va nous sortir la commande ID qui a été exécutée. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Donc on va reprendre la fonction pas à pas pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc la première ligne, on récupère le pipe pipe ID. Ensuite, la deuxième ligne, on va formater la commande. Donc en fait, le résultat, ça va être host-t à pipe pipe ID. Et ensuite, on va exécuter cette commande-là dans un shell. Sauf que le pipe pipe dans un shell, ça veut dire si la commande précédente a échoué, alors on exécute la commande suivante. Or, la commande précédente, là, elle est invalide parce que host attend un nom de domaine en paramètre qui n'est pas présent là. Donc c'est la deuxième partie de la commande qui va s'exécuter, c'est-à-dire la partie que l'attaquant a injectée. Donc ID est exécuté. Et bien sûr, dans un cas réel, l'attaquant va exécuter autre chose que ID, des choses plus malveillantes. Le truc, c'est que les injections de commandes, c'est souvent plus compliqué que ça. Ça va être, par exemple, dans un service insynchrone qui tourne, qui va récupérer des données d'une base de données qui va s'exécuter dans un network privé. Et donc on n'a pas toujours le retour de la commande directe. Donc il y a plein de murs qui peuvent nous empêcher d'exploiter la vulnérabilité facilement. Donc là, par exemple, on n'a pas le retour de la commande directement. Et en plus, la commande quitte rapidement. Donc là, en fait, c'est une version modifiée du premier service qui va juste vérifier si un domaine répond ou pas. Et donc on n'a pas le retour de la commande. Pourtant, si on met rm-rf, la commande va bien s'exécuter sur le serveur. Ce qui est plutôt embêtant. Et en général, il y a plusieurs types d'injections de commandes. Donc le result-based, c'est la première version qu'on a vue où on a directement le retour de la commande à l'écran. Il y a le blind-based, donc c'est ce qu'on vient de voir là, où on ne voit pas l'adput directement. C'est la plus courante, parce que c'est quand il y a des serveurs dans une tâche, dans un cron asynchrone, qui tournent et qui vont faire des commandes système. Et il y a encore des choses plus spécifiques. Par exemple, si on a un point d'injection dans un éval de Python, il va falloir savoir qu'on est dans un éval de Python pour pouvoir lancer du code Python et ensuite interagir avec le système. Donc ce n'est pas toujours aussi simple et trivial qu'on peut le croire. Bien sûr, ça peut être aussi le système d'exploitation qui peut être différent. Si on est sur un Linux ou un Windows, ça ne va pas être pareil. Ou encore, si on a un pare-feu qui nous bloque ou un web application firewall, ouf. Donc voilà, il y a plein de barrières qui pourraient nous empêcher d'exploiter ça. Et heureusement, il y a des gens intelligents qui ont créé un outil qui s'appelle Comix, qui embarque beaucoup de fonctionnalités. Il est disponible sur GitHub. Je vous invite à aller le voir. Il supporte beaucoup de features. Celles qu'on a vues juste avant, ResultBase, BindBase, etc. Il supporte des bypass de firewall. C'est-à-dire que, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais en gros, il permet d'exfiltrer des données via des protocoles DNS. C'est-à-dire, un protocole DNS, c'est un truc qui est trusté par un serveur parce qu'un serveur a toujours besoin de faire des requêtes DNS pour savoir, je ne sais pas, ce que c'est Picon.fr. Et donc, Comix va utiliser ça pour exfiltrer de la donnée d'un serveur où on a exécuté des commandes. Ça supporte plein d'applications, Python, PHP, comme on a vu les EVA, les Prague Replies de tout à l'heure. Et ça supporte des reversals. Donc, juste pour vous montrer avec le premier exemple, on appelle Comix en lui disant que c'est un OS Unix et on lui donne l'URL. Et en fait, Comix va deviner tout seul qu'il y a un paramètre dynamique qui s'appelle Domain et va essayer d'injecter dessus. Donc là, la deuxième ligne, vous voyez qu'il a détecté que Domain seems injectable via ResultBased Classic Command Injection Technique. et nous demande, si on veut, un pseudo-terminal. Donc, bien sûr, on dit oui. Et là, on a un petit shell où on peut exécuter des commandes. Et en fait, derrière, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire le curl qu'on a fait nous manuellement. Et ça peut aller très loin et il fait plein de choses tout seul. Je vais parler d'une deuxième vulnérabilité qui s'appelle SSTI, donc c'est Service Side Template Injection. Un système de template, c'est quelque chose qui permet de formater du HTML. Donc, par exemple, Jinja 2 ou Django Template. Ça permet de rendre facilement du HTML via, par exemple, des données qui sont en Python. Donc, pour illustrer ça, on a une petite application, encore Flask, qui affiche une page d'erreur qui rend l'IP de l'utilisateur qui a requêté la page et le paramètre error qui figure dans l'URL, donc request.args.getError. Et il renvoie ça à l'utilisateur. Donc, juste pour vous montrer l'exemple comme tout à l'heure, on fait un curl avec l'erreur boom et voilà, boom s'affiche. Le souci, c'est que, comme on le voit là, pardon, le error est directement mis dans le template Jinja. Ce qui fait qu'en fait, on peut mettre du code Jinja qui va ensuite être exécuté. Là, par exemple, le code, c'est affiche-moi 7x7. Et là, en bas, on voit, ça fait 49. Ce qui fait qu'on a une exécution de code Jinja 2. En tant qu'attaquant, on voudrait un petit peu plus qu'une exécution de code Jinja 2. On aimerait bien pouvoir lancer des commandes système comme ce qu'on a fait avant. Et donc, c'est bien possible avec Jinja. Voilà, donc, ce qu'on aimerait bien, c'est faire un os.popen la commande et .read pour récupérer l'output de la commande. Et en fait, en Jinja, il y a une variable globale qui s'appelle config qui permet de récupérer toutes les configurations de Jinja. Et en récupérant des attributs, on arrive en fait à récupérer le module os. et donc, grâce à cette commande bien dégueulasse, vous pouvez donc exécuter les commandes que vous voulez. Donc, juste pour vous montrer ce que ça donne, on fait le curl de tout à l'heure en remplaçant le boom par la commande qu'on a craftée juste à l'instant. Et on a la commande id qui s'affiche à l'écran. Donc, ça peut aller beaucoup plus loin et on le verra plus tard. Alors moi, je vais vous parler de deux domaines qui me plaisent bien dans le monde du CTF et ceux sur lesquels je me spécialise. Donc, le premier qui est la cryptographie et le deuxième qui va être tout ce qui est scripting et prog. Donc, on va commencer par la crypto, l'art des secrets. Un challenge typique de crypto, c'est de trouver des failles dans un crypto-système qui est fourni ou son implémentation. Donc, ça peut être aussi, par exemple, on a RSA qui est un crypto-système qui marche très bien mais l'implémentation n'est pas bonne. On n'a pas bien choisi les deux nombres premiers qui vont composer la clé privée ou des choses comme ça. Et donc, ça va nous permettre de récupérer les secrets qui transitent, qui sont censés rester secrets. Donc, on a les attaques typiques, l'attaque sur du RSA, un espace de clé qui est trop petit qu'on peut brute forcer ou des bruits de force un peu plus intelligents. De la prédiction aussi de générateurs de nombres pseudo-aléatoires. Ça, c'est un truc qui est très marrant à faire. Pas de vérification d'intégrité des données, faire fuiter des bouts de la clé ou du plaintext. Aussi, les attaques par canal auxiliaire. Alors, ça, c'est un peu plus rare mais c'est aussi très rafraîchissant d'en voir en compète. Donc là, ce que je vais vous faire, c'est je vais vous présenter un petit peu. Ça va être plus des bibliothèques Python qui sont utiles au CTF. Donc typiquement, on va commencer par PyCrypto qui est plus utilisé pour implémenter vraiment des protocoles. Ça, c'est une libre qui est sécurisée et voilà, sans souci, tant qu'on s'en sert bien. Mais voilà, donc il y a... C'est une libre qui contient plein d'utilitaires cryptographiques. Donc déjà, plein de primitives. RSA, ARK4, AES, Blowfish, voilà. Enfin, à peu près tous les crypto-systèmes auxquels on peut penser qu'ils sont classiques, ils sont là-dedans. Quelques fonctions de hachage, même si on n'a pas un éventail aussi complet que HLib que je présente juste après. Et aussi, on a un générateur de nombre pseudo-aléatoire qui est cryptographique. Donc c'est-à-dire que lui, il va être, on va dire, impossible à prédire, même si toujours avec suffisamment de puissance de calcul, on peut, voilà. Celui-là, il est sécurisé. La plupart des challenges de CTF sont faits avec PyCrypto en général. Voilà, enfin, en CTF, les organisateurs aiment beaucoup utiliser Python et ça fait très plaisir. Mais voilà, ça sert plus pour l'implémentation que pour les attaques en général. En deuxième outil, donc on a HLib qui est un module de la librairie standard de Python. Ça permet de faire de manière assez efficace plein d'opérations de hachage et plein de fonctions de hachage différentes. Voilà, pareil, là, il y a une cinquantaine de fonctions de hachage qui sont supportées sur chaque plateforme. Donc ça permet de faire un peu de tout. Et ça, enfin, voilà, c'est super simple à utiliser. Vraiment, c'est une fonction, un update. Et après, on peut récupérer les haches. On peut faire des copies des objets de hachage. Voilà, donc c'est un module qui est très pratique pour tout ce qui touche sur la hachage. Là, on va passer sur un module qui est un peu plus orienté à attaques, voire même uniquement orienté à attaques. C'est RSA CTF Tool, développé en France par Ganapathy. Donc là, il y a à peu près une vingtaine d'attaques. C'est uniquement sur le cryptosystème RSA, donc pour péter des clés, des exposants privés, des choses comme ça. Et donc, c'est des attaques. Il y a de la factorisation. Il y a des attaques de... Enfin, voilà, toutes les attaques RSA auxquelles on pourrait penser, des primes connues, des choses comme ça. Et donc, pareil, une utilisation très simple. Donc, c'est un tool qui est sur GitHub en open. Et voilà, donc on a un petit exemple de commande que j'ai mis pour récupérer la clé privée à partir d'une clé publique. Et donc, il va essayer de run les vingt attaques et de voir s'il y en a une qui fonctionne, qui peut nous sortir la clé privée. Alors, le suivant. Donc ça, c'est pas spécialement pour de la crypto, mais on s'en sert aussi beaucoup pour ce genre d'opération. Ça s'appelle SageMath. C'est Python avec des stéroïdes mathématiques. Voilà, ça se vend un petit peu comme une alternative à Matlab ou Mathematica. C'est en gros, c'est un langage... Alors, c'est un langage qui est indépendant, mais qui est basé sur Python. Donc, c'est exactement la même syntaxe et tout ça. Il y a quelques trucs en plus. Donc, il y a du calcul symbolique, plein de built-in d'algèbre, de la précision sur des nombres flottants, précision arbitraire. Donc, comme on a sur les entiers en Python, là, on l'a aussi sur les flottants. Et voilà, de l'algograph. Alors voilà, il y en a vraiment beaucoup, mais je vous invite à aller voir le projet. C'est un truc super intéressant. Et si vous avez aussi la flemme de l'installer, ils ont des interpréteurs en ligne qui marchent très bien aussi. Alors voilà, donc là, je vais vous présenter maintenant deux attaques sur des générateurs de nombres pseudo-aléatoires. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la livre qui s'appelle Random dans Python. Donc, c'est le générateur de base de nombres aléatoires. Et bien en fait, ce truc-là, il n'est pas du tout sécurisé. Donc, si on fait par exemple, là, j'ai print, donc 1000 fois, j'imprime les 32 bits aléatoires de ce générateur-là. Et bien en fait, on va se rendre compte, donc le générateur de nombres aléatoires qui est derrière ce module. Alors, je ne sais pas s'il est pareil dans toutes les implémentations, mais voilà, en c'est Python, c'est du Mersenne Twister. Et en fait, au bout de 624 itérations de 32 bits, on va pouvoir ensuite calculer l'état interne du générateur et prévoir en fait la suite. tous les nombres aléatoires qui vont être générés à partir de ces 624 là, on va pouvoir tous les prédire après. Donc ça, c'est un petit peu dangereux si on ne le sait pas, parce que typiquement, si on génère des secrets cryptographiques, on arrive à en leaker les 624 premiers. Et bien ensuite, tous les autres, on les a dans la poche. Voilà, donc il y a des modules qui font ça. Donc typiquement, le Mersenne Twister, Prédicteur. Et il y a un truc à savoir, c'est que oui, ok, en Python, il est vulnérable, mais en fait, dans quasiment tous les langages, c'est ça, c'est MT19937, le générateur qu'il y a derrière. Et il est vulnérable quasiment systématiquement à ce genre d'attaque. Alors on a un deuxième PRNG qui est un peu plus spécifique. Alors ça, c'est un générateur de non-pseudo aléatoire qui est très très rapide d'utilisation. C'est des LSFR, donc c'est du registre à décalage à rétroaction linéaire. Alors, bon là, la presse est en PDF, mais normalement, c'est un petit gif animé. Et en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, à chaque étape, à chaque fois qu'on veut sortir un bit, ça génère des flux de bits. À chaque fois qu'on va sortir un bit, en fait, il va recalculer à partir d'un polynôme. Donc là, on voit les bits qui sont éclairés en bleu. On va calculer la parité et on va réinjecter ce bit de parité à la gauche pour générer. Donc il y a un état interne. Et pareil, ça, c'est un truc où, en fait, même en ne connaissant pas le polynôme, en ne connaissant pas l'état interne, en sortant quelques bits, on va pouvoir prévoir. Donc ça, c'est des attaques Berlecamp-Massi, ça s'appelle. Donc pareil, là, c'est des trucs qu'on n'implémente jamais dans la vie, ces attaques-là, parce qu'à chaque fois, on chope un tool sur Internet, ça marche beaucoup mieux. Donc voilà, la conclusion sur ces attaques de PRNG, c'est qu'il ne faut pas utiliser n'importe quel générateur PRNG. Donc je vous invite, par exemple, à utiliser Secrets.Bits ou le générateur de PyCrypto. si vous êtes dans des situations cryptographiques ou antagonistes, dans des scénarios un peu comme ça, où vous êtes susceptible de vous faire attaquer vos RNG. Typiquement, pour des trucs genre casino en ligne où il y a besoin du random. Voilà. Donc mon deuxième domaine, moi, c'est la programmation. Je fais aussi de la compète d'Algo. Ça, c'est des trucs qui me plaisent beaucoup. Voilà. Donc c'est un peu le moyen d'inclure aussi des devs dans le monde du CTF. Donc c'est le sujet le plus large parce que sa programmation et MISC, c'est une frontière qui est assez floue. Donc voilà, c'est un peu, c'est un fourre-tout, c'est une catégorie fourre-tout. Donc c'est une catégorie super large. Donc il y a énormément de scripting. On utilise vraiment tout ce qu'on trouve partout. Et, mais voilà, je n'ai pas spécialement d'outils à vous partager. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt, on va plutôt s'amuser. Je vais vous montrer un petit write-up. Donc un write-up, c'est en fait, après les CTF, les équipes en général publient leurs solutions. Elles vont dire, ah bah voilà, ça ce challenge, c'était ça. Et moi, c'est de cette manière-là que je l'ai résolu. Donc là, on va faire ça un peu en mode interactif. Donc je vous présente, c'est le challenge qui s'appelait Hot or Not à l'ICE CTF 2018. Donc bon, ça date, c'était l'an dernier. On offile un fichier, donc c'est un JPEG de 70 mégaoctets. Voilà. Bon déjà, c'est bizarre parce qu'un JPEG, c'est maxi 1 méga et là, c'est pas 70 méga. Donc en général, en CTF, ce qu'on se dit, ah bah les organisateurs, ils ont mis, c'est la façade en gros, c'est une façade, ils ont mis un petit fichier image et en fait derrière, par exemple, ils ont collé un zip et le zip, il va être caché et c'est juste un JPEG. Et en fait, non, pas du tout. C'est vraiment, il n'y a aucune donnée qui est cachée, c'est juste un JPEG qui est énorme. Il faisait 6000 par 6000 pixels. Donc c'était un petit peu un enfer aussi en RAM. Et en fait, ce qu'on constate sur ce JPEG, alors voilà, je vous remonte l'image, dans les coins, alors on le voit certainement pas très bien là, dans les coins, en bas à gauche, en haut à gauche et en haut à droite, en fait, on a trois espèces de carrés qui sont un peu plus gris que le reste. Le reste, il a une teinte un peu orangée et en fait, on se demande est-ce que ce ne serait pas un QR code ? Et en fait, c'est que c'est une mosaïque en fait, c'est cette énorme JPEG, c'est une mosaïque de plein d'images qui sont soit des chiens, soit des hot dogs et donc en fait, ce qu'il faut faire, donc il faut classifier hot dog ou dog, donc hot or not. Voilà, donc ça, c'est un truc qu'on ne nous donnait pas mais il faut un peu le deviner et en fait, ce que c'est, c'est que chacune de ces petites images de la mosaïque, on va colorier par exemple en blanc si c'est un chien et en noir si c'est un hot dog et après, ça va nous donner une image voilà, donc là, on a plusieurs moyens qui viennent en tête, donc c'est pareil, c'est un problème qui est très ouvert, donc on peut faire du réseau de neurones, donc typiquement, aller choper sur du image net, des millions d'images de chiens, des millions d'images de hot dog, entraîner son DNN, voilà, on a aussi, on peut faire ça plus simplement en traitement d'images comme on avait vu là juste avant, il y avait une teinte un peu plus orangée sur les hot dogs, par exemple, si on fait peut-être la moyenne de la teinte, on regarde si c'est orange ou pas, on peut peut-être faire un entraînement un peu plus classique, sinon on se dit, bah là, des images, il y en a quoi ? 15 000, 15 000, je fais ça dans la journée, ça me fait scorer 300 points dans l'équipe, je fais ça à la main en coloriant les pixels un par un, ça marche aussi, ça marche aussi. Voilà, donc là, ce que je vous donne en bas, c'est un petit exemple de réseau de neurones, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Clarify, c'est des API de machine learning et donc en fait, ça va juste uploader sur la bonne API l'image, on va lui demander de classifier, après on va regarder s'il y a le food, un score assez élevé, on va la colorier le pixel comme hot dog et sinon non. Le résultat que ça nous donne, c'est ça, donc voilà, on voit que c'est quand même assez bruité, même si on extrait, là je pense que, je pense qu'on peut avoir aucun, enfin, ça pose aucun problème pour les lecteurs de QR moderne, bon on voit qu'il manque les trois marqueurs mais ça c'est pas un souci, on peut le rajouter après, à la main. Le problème avec ça, c'est que voilà, c'est une API qui est assez limitée Clarify parce que, c'est une API qui est payante, on peut avoir des comptes gratuits donc déjà pour classifier on a besoin de deux comptes, c'est lent, voilà, il y a du bruit, on voit. Moi ce que je vais vous proposer, c'est une solution qui est parfaite et on va tricher pour ça. Donc les images, on voit en fait qu'elles ne sont pas uniques. Dans toute cette mosaïque, là il y en a qui sont réutilisées, donc en fait sur les 6000 images, il y en a à peu près 1000 uniques, donc en moyenne, chaque image est utilisée à peu près 6 fois. On a un deuxième truc, c'est que en fait, la mosaïque, elle est composée en fait de 3 par 3, de groupes de 3 par 3 qui correspondent en fait à un pixel du QR. Donc on voit en fait typiquement là les petits bruits, c'est à chaque fois un neuvième du carré de couleur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer pour chaque petite image, on va lui calculer un H qui va lui correspondre. Donc c'est pour éviter d'avoir à comparer toutes les images parce que ce serait un peu plus lent. Là on va juste prendre 3 pixels au hasard et on va dire que c'est représentatif de cette image. Vu le petit espace d'image, là on n'a que 1000 images distinctes, normalement il n'y aura pas de collision et chaque image aura un H unique. Donc voilà, on fait ça avec PIL. Et ensuite, on va modéliser ça comme un problème de graphe. Chaque petite image, donc chaque petite image unique, dès qu'elle va être aperçue dans le même carré de 3 par 3 qu'une autre, on va en fait tracer une espèce d'arête entre les deux. Donc chaque nœud de notre graphe ça va être une petite image et chaque arête ça va être un lien entre les deux. Et ce qu'on va faire c'est qu'en fait après on va faire une espèce de clustering où on va essayer d'extraire 2 composantes connexes. Donc si ça marche, on n'aura que 2 composantes connexes, il y en aura une qui sera les chiens et l'autre qui sera les hot dogs. Et voilà, et donc en faisant ça avec ce code là, on obtient vraiment un résultat qui est parfait où on a une découpe très claire avec exactement 2 composantes connexes et on récupère ce résultat là qui est un résultat parfait. Il nous reste juste à ajouter les 3 marqueurs et on chope un flag. Donc les flags c'est un format en général qui est un peu comme ça. Voilà, je vous montre. Là c'était pour le ISCTF donc ils vous ont mis un format comme ça hot doggy t-dog et voilà, c'est flagué et voilà, ça fait 300 points pour l'équipe. Je laisse le micro à Nicolas qui va vous parler de reverse. Donc le reverse engineering qu'est-ce que c'est ? C'est globalement comprendre comment marche un exécutable ou comment marche un système. Donc ça peut avoir plusieurs buts. Par exemple, si c'est de l'analyse de malware c'est comprendre comment il marche pour l'endiguer ou ça peut être aussi pour dans un but pas très honnête mais pour voler un algo qui marche bien chez un concurrent ou ça peut être aussi pour casser des systèmes de licence et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc en général les systèmes de licence assez simplistes c'est juste une fonction qui vérifie d'une manière ou d'une autre que le pass est valide et qui nous laisse passer ou pas si c'est valide ou pas. Et donc admettons qu'on ait désassemblé un binaire et qu'on ait compris à quoi correspond enfin qu'est-ce que faisait la fonction de vérification du mot de passe on est tombé sur celle-ci et on voit qu'elle est vraiment simple parce que c'est 3 if imbriqués la première contrainte c'est que la première lettre du mot de passe c'est a la deuxième que passe de 0 ça doit être égal à passe de 1-1 et la troisième contrainte c'est passe de 0 égale passe de 2-2 c'est vraiment super simple donc on peut le résoudre à la main là les trois contraintes qu'on a ça nous donne le mot de passe abc en majuscule donc là c'était une fonction qui était vraiment hyper simple donc on a pu le faire de tête mais si elle était plus compliquée si on avait plus de contraintes par exemple ou si les contraintes étaient plus compliquées ça aurait été un peu plus pénible de le faire de tête donc on aurait été obligé d'utiliser un outil et l'outil dont je vais vous parler c'est un outil qui s'appelle Z3 Z3 c'est un outil qui à la base a été fait pour prouver des théorèmes qui a été développé par Microsoft donc le principe c'est qu'on lui spécifie nos entrées donc par exemple dans l'exemple ici notre entrée c'est x qui est un réel ensuite on définit nos contraintes dans ce cas là la première contrainte c'est x carré est supérieur ou égal à 0 et ensuite on lui demande est-ce que ce système a une solution ou est-ce qu'il n'en a pas donc si on lance cet exemple donc le premier exemple c'est x carré supérieur ou égal à 0 et le deuxième c'est x carré inférieur à 0 donc si on lance ça pour le premier il va nous dire SAT bon satisfait parce qu'il y a des solutions et pour le deuxième il va nous dire UNSAT parce qu'il n'y a pas de solution donc si on applique Z3 à notre exemple donc pareil même principe on définit les entrées donc c'est la je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est en gris mais c'est où il y a le commentaire init the input vector donc là on définit une entrée qui est une chaîne de caractères de 3 caractères et de 8 octets puisqu'on veut de 8 bits pardon donc ça fait 3 fois 3 octets donc c'est une chaîne de caractères de 3 de long ensuite on donne nos contraintes qui sont donc que le premier caractère doit être A que le ensuite on donne enfin on donne nos 3 contraintes et après on lui demande résous moi enfin est-ce qu'il y a le IF pour dire est-ce qu'il y a une solution si il nous répond oui on peut lui demander aussi de nous donner une entrée qui vérifie ce système et si on lance ce script Python on lui donne bien ABC donc encore une fois cet exemple est vraiment super simple donc on aurait pu le faire de tête mais quand on a une centaine de contraintes ou que les contraintes sont vraiment super compliquées cet outil est vraiment pas mal et le le désavantage de cette solution c'est qu'il faut qu'on qu'on fasse la rétro-ingénierie de la fonction de checkpass et des fois c'est compliqué ou des fois on n'a pas forcément envie de le faire parce que on est capable de le faire mais ça prendra trop de temps et donc dans ce cas là on peut utiliser un outil qui s'appelle anger alors anger qu'est-ce que c'est c'est un outil qui fait beaucoup beaucoup de choses et il fait donc il a été conçu pour faire de l'analyse de binaires et il fait notamment de l'exécution concolique donc l'exécution concolique c'est de l'exécution symbolique plus de l'exécution dynamique l'exécution dynamique c'est une exécution standard d'un binaire et l'exécution symbolique je vais vous expliquer ce que c'est l'exécution symbolique c'est vraiment voir le programme comme une boîte noire qui a des entrées et des sorties et le but de l'exécution symbolique c'est de trouver une fonction qui lie ces entrées à la sortie pour que enfin c'est le programme qui va trouver cette fonction nous on le saura pas parce qu'on saura pas ce que c'est donc Z3 va faire ça et on peut en plus Anger va faire ça et on peut en plus lui dire est-ce que tu es capable de me trouver une entrée qui fait en sorte que la sortie soit dans notre cas valide que le mot de passe soit valide et donc pour faire ça c'est vraiment des scripts qui sont tout petits pareil même principe on définit notre entrée donc la ligne arg1 égale claripy.bvs là on définit une entrée qui est un vecteur de 10 octets pardon donc 8 fois 10 bits ensuite à la ligne pg.explore on lui dit on lui dit la condition de victoire donc dans notre cas c'est il faut que la fonction resolve win soit retombe vraie donc il faut qu'il y ait good dans la sortie standard et donc donc on lui a donné nos entrées on lui donne les conditions et après on lui dit fais ton boulot et donne nous une entrée qui est valide et donc il nous affiche toute sa log et à la fin on voit bien arg1 égale abc suivi des bits à nul oui mais pour nous enfin nous l'utilisateur on voit pas ce qu'il fait enfin oui et donc pour la partie z3 à anger j'ai été assez vite parce que c'était juste vraiment pour vous montrer que ces outils existaient et la dernière partie c'est une partie bonus qui est plus parce que cet outil est vraiment pratique pour les ctf c'est un outil qui s'appelle pawn tools donc ce qui permet c'est d'interagir avec des process que ce soit des process locaux ou des process qui sont en remote donc SSH ou du telnet et il permet aussi d'automatiser certains exploits mais c'est pas pour cette partie que je vais vous en parler aujourd'hui c'est pour anticiper une petite surprise que Hugo vous dira juste après donc admettons que sur le serveur il y a ce bout de code enfin sur un serveur il y a ce bout de code qui tourne donc qui génère une chaîne aléatoire et qui l'affiche sur la sortie standard et qui attend à ce qu'on lui renvoie la taille de cette chaîne de character donc pareil on pourra le faire à la main mais si on veut le faire avec un bout de script pawn tool nous permet de le faire vraiment facilement donc on on lui définit un processus qui est ici juste en local lancer le serveur.py on appelle regvline pour recevoir la chaîne de character qu'il nous a envoyé on calcule la taille et on lui renvoie sur la sortie standard donc cet exploit enfin ce bout de code il marche très bien en local maintenant on veut exploiter un serveur enfin le même processus qui tourne mais sur un serveur et bien on a juste à modifier la ligne du process par une ligne en remote et ça marche nickel on n'a rien à changer donc c'est vraiment pratique pour les CTF parce que ça nous permet de développer nos exploits en local et après une fois que tout marche bien on a juste à changer une ligne et puis ça marche sur le savoir et on récupère le flag donc merci à tous donc merci à tous on a fini la présentation vous allez avoir le droit de poser des questions si vous en avez et on vous a fait un petit CTF donc sur CTF.picon.fr vous pouvez aller vous inscrire vous pouvez jouer en équipe c'est très encouragé donc si vous avez des potes avec qui vous voulez jouer il y a des challenges très accessibles et d'autres un petit peu plus durs donc voilà merci à tous si vous voulez revenir sur une partie spécifique de la présentation n'hésitez pas et aussi bon les slides n'étaient peut-être pas super lisibles sur tous les bouts de code c'est ma faute c'est moi qui leur ai imposé ce format là en plus mais tout sera mis en ligne et il y aura la vidéo aussi on mettra les slides en PDF dispo en ligne aussi à vos questions Hugo Delval c'est affiché là oui Hugo c'est pour toi la question pardon alors on va revenir dessus la question c'est sur l'injection Jinja 2 qui est je vais lui louper donc en fait c'est sur ce template là donc la question c'est pourquoi là l'IP par exemple c'est pas un paramètre injectable et pourquoi error c'est un paramètre injectable je sais pas si vous voyez bien en fait en fait le problème là c'est que error il fait partie du template Jinja ce qui fait qu'on peut mettre double bracket un code Jinja par contre si IP ça avait été autre chose par exemple je sais pas nom d'utilisateur et que là en bas on aurait fait pareil que pour IP on aurait mis nom d'utilisateur égal je sais pas Hugo et bien là on peut pas injecter parce que ça fait partie des paramètres qu'on donne à Jinja donc là c'est l'utilisation correcte de Jinja 2 par contre le fait de construire le template à partir de données utilisateurs ça ça mène à des à des vulnérabilités comme ça moi j'avais une question relative à l'utilisation de type conforme d'un type 3 dans le genre de contexte ça suffit d'élaborer juste un petit peu dessus par exemple on se connait un truc qui s'appelle Alloy on peut même délire ça arrive à pour un peu mais en pratique plus en pratique justement est-ce que vous pouvez par exemple élaborer sur l'usage en cas de CTF bon je vais répéter la question donc c'est est-ce qu'on peut élaborer un petit peu plus sur l'usage de prouveurs formels type Z3 pendant un CTF alors l'usage en général c'est quand même beaucoup sur des challenges de reverse engineering où en fait on doit résoudre des challenges qui sont basés sur des contraintes ou des équations ou des choses comme ça qui sont complexes ça peut aussi s'appliquer un petit peu en cryptographie où il y a des crypto-systèmes custom qui vont faire du mélange de caractères ou quoi en fait ce qu'on va faire c'est qu'au lieu de s'emmerder à résoudre des trucs des équations ultra complexes ou de faire du pivot de ghost sur des matrices qui font 10 000 par 10 000 ce qu'on va faire ce qu'on va faire c'est qu'on va juste de manière programmatique réintégrer ces contraintes là dans Z3 ou un outil similaire et après on va juste simplement résoudre le modèle et choper la solution la solution directement donc en fait c'est plus un assistant de résolution d'équation enfin la manière dont on s'en sert voilà et bon moi personnellement c'est un truc qui m'énerve un peu les gens qui voient une équation du second degré et qui balancent directement Z3 dessus mais voilà en même temps je dis ça mais je triche en challenge donc oui la question est est-ce qu'il y a des compétitions sur site où les gens se réunissent alors oui il y en a il y en a même un certain nombre voilà donc en France il y a la Greac qui arrive le mois prochain à Grenoble la plus connue ça doit être le Hack si je dis pas de conneries il doit y avoir à peu près 2000 personnes et la compétition du soir il y a au moins 500 voire 1000 inscrits voilà donc c'est des trucs aussi qui sont très conviviaux où les équipes ça leur donne aussi l'occasion de se réunir donc après si ça vous intéresse aussi les CTF et que vous avez bien sûr éclaté tous les challenges de notre petit CTF on a il y a un site que Hugo est en train de vous montrer qui s'appelle CTF Time qui est en fait un site qui va répertorier énormément de CTF donc il y en a qui sont organisés à peu près tous les week-ends bon ça met un peu de temps à charger et ça répertorie tous les CTF et il y a aussi un rating des équipes donc là on le voit en haut à gauche on le voit plus en haut à gauche voilà bon là ça nous montre les événements à venir donc typiquement le 5 novembre il y a le CTF Deloitte UK 7 novembre il y en a deux le 8 novembre il y en a encore deux voilà donc il y en a énormément et la plupart sont jouables en ligne et sinon après on peut voir typiquement voilà la GREAC qui sera à Grenoble le mois prochain et chaque événement rapporte des points donc les organisateurs inscrivent leur CTF sur ce site là et à la fin ils doivent aussi uploader le scoreboard et le classement après rapporte un certain nombre de points en fonction de l'importance du CTF du nombre de points marqués du classement et après ça permet ça permet de faire un petit classement des équipes un classement international donc c'est aussi un peu des points des points d'internet oui alors oui la question c'est vous avez qu'on a beaucoup parlé des CTF où toutes les équipes ont les mêmes challenges et affrontent enfin ils ne s'affrontent pas entre elles il y a un autre type de CTF où les équipes s'affrontent entre elles donc le voilà Geopardi et Attaque Défense alors moi personnellement ça fait un an et demi que je fais du CTF et je n'ai fait que des Geopardi je n'ai pas jamais fait d'Attaque Défense donc je n'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans il y a un CTF étudiant enfin réservé aux étudiants il s'appelle ICTF il est ouvert maintenant ah il est ouvert à tout le monde bon bah qui était réservé aux étudiants qui s'appelle ICTF et c'est un gros un gros événement chaque année c'est de l'Attaque Défense donc si vous êtes étudiant si ça vous intéresse non du coup si ça vous intéresse tout court je vous conseille de le faire parce que c'est très accessible c'est très bien organisé oui pardon le principe c'est qu'en fait on vous donne une VM un serveur avec des services qui tournent dessus et toutes les mêmes équipes toutes les équipes ont les mêmes serveurs qui tournent le problème c'est que ces services sont vulnérables donc la première étape c'est de regarder ces services qui tournent sur votre serveur de trouver les vulnérabilités de les corriger chez vous puis de les exploiter chez les autres donc après tu peux aussi mettre plein de défenses comme des firewalls tu fais ce que tu veux sur ton serveur tant que le service fonctionne toujours correctement tu ne peux pas éteindre ton service donc le langage qu'est-ce que c'est le langage le plus utilisé pour les CTF donc traditionnellement le Python est extrêmement utilisé donc c'est pour ça qu'on a fait cette présentation parce que c'est un langage de scripting très puissant avec beaucoup beaucoup de librairies Pondtool Z3 Request donc Python est très utilisé là-dedans Est-ce qu'on gagne à la fin c'est différent ? Alors est-ce qu'on gagne des choses à la fin d'un CTF donc ça dépend en général on gagne de l'expérience du savoir voilà des points sur CTF Times non le vrai but c'est de manger des pizzas avec des potes et d'apprendre des trucs mais il y a des CTF organisés par des entreprises où tu gagnes de l'argent mais ce n'est pas le but premier à mon avis Tout le monde Oui Donc la question c'est est-ce qu'il y a des limitations sur les librairies que les participants ont le droit d'utiliser lors des CTF alors non il n'y a pas de limitation tant qu'on n'utilise pas des outils qui mettent en danger l'architecture du CTF qui gêne les autres participants en gros donc tous les outils qui vont scanner les challenges qui vont faire du brute force et tout ça en général c'est interdit parce que déjà c'est pas intelligent t'apprends rien en faisant ça il faut vraiment jouer le CTF de manière où tu peux apprendre des choses je sais pas si ça répond à la question Est-ce qu'il y a un lien entre la compétence en sécurité et la compétence en sécurité et la compétence dans le monde réel et les gens qui font du CTF alors c'est une question qui arrive souvent et moi je trouve qu'il y a un lien parce que c'est une manière ludique d'apprendre la sécurité informatique après tous les challenges qui sont dans les CTF ne sont pas présents dans la vie réelle mais voilà bon moi je vais un peu faire de pub du coup pour ça c'était pas prévu mais merci voilà bon chez Sojiti du coup nous on a monté une équipe de CTF donc c'est des consultants en interne qui ont à peu près 25% de leur temps qui est dégagé donc il y a 8 personnes qui bossent à 25% de leur temps pour monter en compétence sur du domaine CTF ou connexe au CTF et aussi pour jouer donc là typiquement la GRUAC la prochaine compète on-site en France il y aura une équipe Sojiti qui sera présente parce qu'on considère aussi on a la conviction que c'est un truc qui est très lié et qui permet aussi de montrer que en fait quand on est bon en CTF en fait on a aussi des bonnes compétences alors c'est pas toujours vrai il y a quand même quelques fausses vérités là-dedans mais quand même c'est très lié là-dedans il y a beaucoup d'entreprises qui ont des équipes semi-officielles où c'est plus des groupes de collègues qui se rassemblent et voilà qui se mettent sous la bannière de leur entreprise parce que soit il y a un petit financement des bières et des pizzas ils leur prêtent les locaux ou des choses comme ça tout à fait alors le l'équipe l'équipe Sojeti a commencé alors l'embryon d'idées a commencé en début 2019 moi j'ai été recruté un petit peu spécialement pour ça récemment et au niveau des budgets c'est 25% du temps déjà 25% du temps de consultants senior en cyber c'est assez conséquent ça a été pas simple de convaincre et après il y a des budgets pour se rendre à peu près à une compétition par mois donc tous les ans GREAC on va à Kinzebox à Amsterdam on va peut-être faire le CCC en Allemagne aussi oui alors non la preuve là ce qu'on a vu sur la petite solution que j'ai présent pardon la question c'était est-ce que les solutions en CTF sont uniques non alors souvent il faut quand même passer c'est à peu près toujours la même vulnérabilité qu'il faut exploiter typiquement sur le challenge que j'avais montré tout à l'heure du QR code en fait il y avait plein de solutions il y avait du traitement d'images on pouvait faire du machine learning il y avait il y avait cette technique là où on pouvait tricher c'est toujours en fait il n'y a jamais une seule commande à exécuter précisément c'est toujours un petit peu au feeling aussi on n'est pas obligé d'utiliser des outils on peut aussi tout refaire tout recoder à la main ça dépend aussi beaucoup des personnes de la manière de résoudre c'est aussi pour ça que c'est très enrichissant en fait ce concept de write-up où les équipes vont publier sur leur blog ou les joueurs individuels vont publier sur leur blog et ça permet après une compétition soit un challenge qu'on n'a pas réussi à résoudre soit un challenge même qu'on a réussi on va lire la solution de l'autre et se dire oui alors lui il a fait comme ça c'est très intéressant et du coup même la prochaine fois si je tombe sur un problème similaire je pourrais aller revoir sa solution et essayer de faire un petit peu la même chose voilà donc ça permet aussi énormément de s'enrichir de lire des solutions non pour ça la solution est unique bon alors Hugo tient absolument à vous montrer route.me oui on va faire un peu de pit pour les lyonnais il y a un site si ça vous intéresse tout ce qui est CTF qui s'appelle route.me.org qui parle vraiment des challenges très faciles jusqu'à des challenges beaucoup plus durs donc si vous êtes nouveau là dedans et que ça vous intéresse il y a une grosse communauté française là dedans avec des IRC et tout et vous pouvez vous lancer là dedans aussi grâce à ce site là après notre CTF bien sûr pour un niveau easy c'est combien de challenge ? alors la question c'est pour un niveau facile quelle durée ça a fait pour résoudre un challenge c'est ça ? combien de temps tu mets pour résoudre un challenge ? ça dépend de tes compétences en fait moi un niveau facile en reverse engineering je vais mettre 3 jours non c'est ça si tu fais du web tu vas être plutôt à l'aise par exemple un niveau facile en web ça peut être trouver un mot de passe en commentaire HTML tu vois donc tu regardes le code source et c'est bon ça dépend ça peut être 30 secondes ou ça dépend de toi s'il n'y a pas d'autres questions on peut on peut arrêter là ça vous fait un peu de temps avant la la prochaine conférence merci 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 merci